et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zosfoo Remain on était à l'hôpital alors on a des petits problèmes avec Twitch mais apparemment c'est revenu donc on a perdu un viewer dans la bataille mais Soren vient au renfort juste à ce moment là, salut Soren bienvenue sur le live, comment vas-tu ? c'est parfait, ah putain de sa maman ça c'est jamais bon signe quand ça fait ça on va partir pas par là ? d'accord on va pas partir par là, j'imagine qu'on me dirige vers cette porte écoutez moi je suis pas chiant oh la 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 bah écoute Soren ça va mais il y a quand même petit stress où est-ce qu'on peut aller ? à nulle part en fait c'est un peu gênant putain en plus ça casse les vitres faut qu'on essaie genre de se cacher alors ok visiblement elle surveille ce côté là ce qui veut dire qu'éventuellement si elle revient on pourrait genre se mettre de l'autre côté go 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 t'as plus le temps par ici par exemple quoi ? mais pourquoi ton de haine ? une porte, un interrupteur ? pas d'interrupteur la porte, ah putain ça maman, forcément un interrupteur, y'a pas d'interrupteur c'est la merde y'a un interrupteur on arrive à faire une photo cet accident ce n'est pas ma faute, c'est clair à présent, ce n'était pas ma faute c'était pas ma faute je dois faire le rituel et mettre fin à... tout ceci alors on va revirer la chaise alors du coup euh... comment ça marche ? placer un miroir au centre, il doit être intact placer du sel, placer un objet de l'esprit un ami sur le sel et rester le sortilège maldifidi boligistra maldifidi boligistra donc on place ce truc là après on met le sel après on met l'objet ami et après on dit maldifidi maldifidi machin truc ? ok ok coucou ouais j'avoue c'était un petit peu pas très très twitch friendly Flo mais bon en même temps faudrait quand même être assez particulier pour la trouver sexy vous m'avez presque convaincu que vous êtes une bonne personne presque mais vous avez certainement que vous n'êtes pas différent de ces gens-là rapide à décrire mais lentement à s'écrire vous avez vraiment besoin de la personne qui êtes-vous pour décider ? vous ne pouvez pas décrire sans comprendre les raisons les gens disent que je suis mal mais est-ce que je suis vraiment ? les victimes ont été punis les innocents ont été restés vous êtes innocents Edward ? qu'est-ce qui se passe ? on est de retour dans le motel très bien on est de retour dans le motel où on avait notre éventuelle maîtresse qui nous attendait mais cette fois la douche n'est pas allumée est-ce qu'on ouvre cette porte ? est-ce qu'on ouvre cette porte dans le chat ? dites-moi est-ce qu'on ouvre la porte ? ah on a un oui et un non on a Chometti derrière qui nous demande si on a vraiment le choix je pense qu'on a effectivement pas vraiment le choix en plus c'est sauf dans le mauvais sens putain y'a des pieds quoi ? mais Diane elle est morte j'ai... l'a tiré ? qu'est-ce que c'est ça ? ouvrez-le nous savons que tu es à l'intérieur venez avec tes mains dans l'air on t'a vu Eddy le fumier ah bon bah du coup ça sera un petit épisode de VOD alors je sais pas du tout s'il y a plusieurs fins ou comment on peut éventuellement changer ça je vais baisser un peu la musique ah mince je voulais juste faire alt-tap pour baisser la musique mais ça nous a ramené sur l'écran si je fais continue ça fait quoi ? d'accord on vient là bah du coup on va essayer d'en profiter euh... tout fait on va voir si je peux faire l'autre sortilège du coup et si du coup il est plus content même si à mon avis non c'est quoi ? putain pourquoi elle continue de suivre ? alors par contre euh... what the fuck on a tout notre maîtresse quoi ? alors que au tout début hein pour ceux qui n'étaient pas forcément là au tout début on arrive effectivement dans le motel où notre maîtresse est censée nous attendre mais avec l'objectif de lui dire que voilà il est temps d'arrêter on veut se remettre avec notre femme etc et quand on arrive au motel elle est pas là et c'est là que ça part en couille du coup la question qui se pose effectivement est est-ce que genre elle aurait refusé elle aurait gueulé elle veut pas qu'on se remette avec notre femme machin euh... et du coup euh... du coup euh... peut-être ? peut-être ? quand même horrible hein je dois faire le rituel et finir ça alors est-ce qu'on peut faire le mauvais rituel ? c'est la question euh... non on a pas de club de corbeaux on a pas de gouttes de sang euh... on peut pas péter le miroir on peut faire dans le mauvais sens pas sûr que ça fasse grand chose bon je suis obligé de prendre ce livre là visiblement on va essayer de le faire euh... maldefidi boli gistra non visiblement euh... en tout cas là y'a pas d'autre fin non visiblement euh... peut-être que si on avait genre euh... pardonner les gens ou... maudit tous les gens je sais pas c'est 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 que tu as Juste au moment où on s'était décidé que finalement ce n'était pas nous. C'est la fin de cette aventure sur The Sword Remain. Je ne sais pas si vous m'entendez encore ou si c'est vraiment trop fort. Dites-moi dans le chat si c'est entendable ou pas. Mais en tous les cas, le 119 minutes sur lequel on a commencé ce live, et que je remercie encore parce que c'est grâce à lui qu'on a eu cette clé, a lancé un défi sur sa chaîne Twitch. Il a beaucoup aimé les premiers lives que j'ai fait où il avait le temps de passer de ce jeu. Et donc l'idée était que si les gens donnaient suffisamment de points, il allait venir me supplier de refaire un live Scary Game sur sa chaîne. Et les gens ont donné suffisamment de points. Et donc il est venu me supplier de refaire un jeu Scary Game sur sa chaîne. Ce qui va se passer pour la suite, c'est que je vais voir avec lui quel jeu on pourrait faire. Et je vais faire probablement comme pour Those Who Remain. Un premier live sur sa chaîne pour lancer le truc. Surtout si c'est lui qui fournit la clé. C'est bien le moins que je puisse faire. Et qu'on fera ensuite. Alors j'ai déjà deux jeux potentiellement en tête pour la suite de Scary Game. Des jeux un petit peu glauque dans le genre. Un qui ressemble un peu à Little Nightmare. J'en dirais pas plus. Et un autre qui est plutôt orienté asile psychiatrique mais basé sur une histoire vraie. Donc on est pas sur du... Je crois que c'est Outcast qui se passe dans un asile psychiatrique, un appareil photo là. C'est pas tout à fait le même style. C'est plutôt vraiment très orienté psychologie. Je sais pas du tout si il sera Twitch compliant celui-là. Donc on verra. Et dans tous les cas je vais remercier tous ceux qui ont suivi jusqu'ici l'aventure. Parce que franchement c'était une expérience à la base de ma part. De me dire tiens je vais complètement découvrir en live sans avoir jamais joué au jeu et tout. Un jeu d'horreur. Donc du coup mes réactions sont totalement spontanées parce que je sais absolument pas ce qui m'attend. Et voir comment le chat réagit etc. Et ça a franchement très très bien marché du coup je suis plutôt content. Donc je vais essayer de refaire ça. En tout cas merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes sur la VOD n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Savoir si vous voulez en savoir plus. Si vous voulez avoir la suite. Ou si bah du coup non ça ne vous intéresse pas. Auquel cas ça me paraît improbable que vous arriviez sur ce dernier épisode de VOD. Mais sait-on jamais. N'hésitez pas à vous exprimer. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais couper la VOD là. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat. Et puis après si vous voulez vu qu'il est encore un petit peu tôt. On pourra papoter de la suite si ça vous dit. En attendant je bois un petit coup d'eau. Donc ça refuse à vous". wasser on est encore tenues. Merci à tous. Mais comment de même, quand c'est en plus je peux qu'il te pourquoi tu ne faut Phil ! Ne faire pas trois fois, il n'a pas schwer.